Comme chaque lundi, Cyril Hanouna a invité ses chroniqueurs à raconter leur week-end. T'as vu ta meuf toi ? a-t-il notamment demandé à Gilles Verdi. Oui, de manière épisodique, a répondu ce dernier avant d'ajouter, globalement, elle était contente de pas trop me voir. Le volume horaire a un moment. Il faut pas que. Voilà, au bout de quelques heures par semaine, elle se lasse un peu, hélas. Il a toutefois assuré que tout allait bien dans son couple avec sa femme Fatou, la rareté fait le prix de l'amour. Moins on se voit, plus on s'aïmé. On a une sorte d'apothéose un peu virtuelle mais apothéose quand même. L'ancien journaliste du Parisien a ensuite expliqué avoir fait beaucoup de bricolage ce week-end. J'ai changé les clés de la cave, a-t-il raconté, avant de révéler à ses collègues cette étrange passion qu'il anime au quotidien, j'adore les caves, et pour tout vous avouer, j'aime beaucoup vivre dans le noir. Et elle, elle aime la lumière. On a une cave, je vais visiter la cave. De quoi surprendre le plateau. Il les a toutefois rassurés, en affirmant ne pas dormir dans sa cave. Mais l'obscurité est définitivement quelque chose qui le transcende. A tel point qu'il éprouve une véritable passion pour les catacombes. Je m'épanouis dans le noir j'y vais, dans les catacombes. Je les connais par cœur à Paris parce que j'avais une entrée secrète quand j'étais jeune dans les catacombes. Je faisais des soirées catacombes. Je vis dans le noir, je m'épanouis dans le noir, si est-il quelque chose qui est en moi depuis très longtemps, c'est enthousiasmer le chroniqueur de 58 ans, avant de faire l'objet de quelques moqueries de la part de ses camarades. Sous-titrage ST' 501